KSK Beveren, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org. Le Koninklisch Sportkring Beveren est un ancien club belge de football, fondé en 1934 et basé à Beveren en Flandre-Orientale, non loin d'Anvers. Il porte le matricule 2300. Le club compte 6 titres majeurs au niveau belge. Il remporte deux fois le championnat de Belgique, deux fois la Coupe de Belgique et deux fois la Supercoupe de Belgique. Tous ces trophées ont été remportés en 6 ans, de 1978 à 1984, à l'époque où le club bénéficiait d'une génération dorée, comptant plusieurs internationaux belges dans ses rangs. Il est le club le plus titré de la province de Flandre-Orientale, devant la Gantoise, qui compte un titre de champion, 3 Coupes et une Supercoupe de Belgique, et son rival du KSC Lockeren, qui a remporté deux fois la Coupe Nationale. Le KSK Bufferen a participé à plusieurs reprises aux compétitions européennes, avec comme meilleur résultat une demi-finale en Coupe des vainqueurs de Coupe 1978-1979, perdu contre le FC Barcelone. Le club est également connu pour la qualité de sa formation des gardiens de but, dont 5 ont porté le maillot de l'équipe nationale belge, Jean-Marie Pfaff, Philippe de Wilde, Gert de Vlieger, Erwin Lemans et Tristan Peersman. En 2010, le club se met en inactivité et n'aligne pas d'équipe première, mais uniquement des équipes de jeunes ainsi qu'une équipe féminine. C'est cette section qui maintient vivant le matricule bevernois, les équipes masculines étant désormais absorbées par le Red Star of Asland, rebaptisé depuis Varsland-Beveren. Partie 1. Histoire 1.1. Fondation du club Un premier club est fondé à Beveren le 8 septembre 1926 sous le nom Standard Football Club Beveren-YS. Il reçoit le matricule 737 lors de son affiliation à l'Union Royale Belge des sociétés de football associations. Ce club ne rencontre que peu de succès et cesse ses activités le 28 mai 1931. Le 1er juillet 1934, d'anciens membres de ce club décident de le reformer en employant le nom de Votball Club Sport Kring Beveren-YS. Le 6 septembre 1935, ce nouveau club s'affilie à l'Union Belge avec l'appellation Sport Kring Beveren-YS et reçoit le matricule 2300. Comme tous les clubs débutants, le club est versé dans les divisions provinciales. A l'époque, les matchs internationaux entre clubs sont assez rares et c'est donc un événement assez exceptionnel lorsque le club de Beveren dispute un match amical à domicile contre l'équipe anglaise Disney Athletic Football Club le dimanche de Pâques 1938. L'équipe locale l'emporte 2-1 et doit disputer un match retour l'année suivante. Celui-ci n'a finalement jamais lieu en raison du début de la Seconde Guerre mondiale. Le club anglais reçoit une coupe en remerciement de leur déplacement, qui près de 60 ans plus tard a été renvoyée à Beveren par le dernier joueur encore vivant d'Islay, Leonard Durant. Elle est actuellement visible au Freytiel comme souvenir du premier match international disputé par le Sport Kring Beveren-YS. 1.2. Seconde Guerre mondiale et évolution dans les divisions provinciales Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'URBSFA décide de suspendre toutes les compétitions en cours, la mobilisation des joueurs pouvant déforcer certains clubs et fausser ainsi les compétitions. A la place, des compétitions d'urgence sont organisées au niveau régional sans valeur officielle. Ainsi, en Flandre orientale, 4 séries sont constituées sur base géographique, sans système de montée ni promotion. Les compétitions sont interrompues au plus fort des combats, puis reprennent après la capitulation belge. Le 12 mai 1940, le championnat non officiel est terminé et Beveren finit troisième derrière Scalazelli et Temsica. Les compétitions normales reprennent la saison suivante malgré les conditions de vie difficiles. En 1942-1943, le club dispute un barrage à trois pour la montée face à Vaz, Monter et le Gerda Saint-Nicolas. Le match entre ces deux équipes se solde par une victoire 3-0 du Gerda, forçant les joueurs de Beveren à l'emporter par un plus grand écart sur le club de Saint-Nicolas. Menés 0-2, les joueurs beverenois parviennent à complètement renverser la tendance et s'imposent 6-2. Grâce à cette victoire, ils rejoignent la plus haute division provinciale, appelée deuxième provinciale. Le club reçoit le certificat officiel de la fédération validant la montée et malgré l'occupation allemande, une grande fête est organisée pour les joueurs et les supporters. 1.3. Début en national En 1949, le club est champion provincial et gagne le droit de rejoindre la promotion à leur troisième et dernier niveau national. Des festivités sont organisées pendant plusieurs jours dans la ville, parades, soirées festives, cabarets, banquets ou encore un tour d'honneur dans la ville avec les clubs de supporters. Six semaines après le titre, le club tout entier, de la direction aux joueurs en passant par les responsables logistiques, sont reçus par le bourgmestre d'Anverlo de Craybex et l'archevêque de Malines, Mgr Van Roy. A l'occasion de la montée du club en national, le terrain du Freytiel, alors dépourvu d'herbe, est remis à neuf. Une couche de terre des polders est déposée sur le terrain sablonneux et du gazon est à portée d'un parc tout proche, le parc Tergiver. La vieille tribune est démolie et une nouvelle plus confortable est reconstruite avec les mêmes matériaux. De nombreux supporters bénévoles aident à la réalisation des travaux. Le nouveau stade est inauguré le 21 août 1949 par un match amical, remporté 5-2, contre Leendrachtalost, alors pensionnaire de division 1. Le club décroche la quatrième place dans sa série lors de sa première saison à ce niveau, performance qu'il réédite trois ans plus tard. Le club participe également pour la première fois à la Coupe de Belgique en 1953, année de relance de la compétition. Pour son entrée en lice, il hérite du Racing Malin, qui évolue en première division. Beveren est éliminé 6-1 par le futur finaliste, Roger Van Moer, inscrivant le premier but du club en coupe. Les saisons suivantes sont moins bonnes pour Beveren, qui termine plusieurs fois de peu au-dessus de la zone de relégation. Il ne peut cependant éviter la culbute au terme de la saison 1959-1960, terminant la saison avec seulement 14 points. Pour la première fois de son histoire, le club subit une rétrogradation et doit reculer en promotion, quatrième niveau national depuis 1952. 1.4. Progression jusqu'en première division Le club manque d'un rien la remontée directe la saison suivante. Après une fin de saison en boulet de canon, il termine à égalité de points avec le KSV Sotachen, qui est déclaré champion dans leur série pour avoir concédé moins de défaites. Finalement, le SK Beveren remporte sa série de promotion deux ans plus tard et remonte en troisième division. D'emblée, le club s'impose comme une des meilleures équipes de la division et termine à la troisième place deux saisons de suite. Il fait encore mieux la saison suivante en remportant le titre dans sa série malgré le départ de son jeune talent, Wilfried Van Moer, ce qui lui permet de monter pour la première fois en division 2. Les jaunes et bleus poursuivent sur leur lancée la saison suivante et décrochent le titre dès leur première saison en deuxième division. Le club de Beveren accède donc à l'élite du football belge en 1967. Ils sont dirigés par un entraîneur de 43 ans, habitué aux divisions inférieures, Gittis. Une journée de festivité est organisée le 11 juin 1967 pour célébrer les joueurs champions, dont une réception à l'hôtel de ville, un banquet, un bal au lampion et une tombola, ayant comme premier prix une Peugeot 404. 1.5 Premier passage en division 1 En accédant à la première division, le club doit moderniser le frais étiel pour répondre aux exigences du plus haut niveau. Deux nouvelles tribunes, une debout et une assise, sont érigées le long du terrain, les tribunes derrière les gaules sont rénovées, les vestiaires modernisées et l'éclairage installé pour permettre la tenue de match en soirée. Beveren termine juste au-dessus de la zone de relégation lors de sa première saison parmi l'élite. Ensuite, grâce à une politique de transfert ciblée, il termine les trois saisons suivantes en milieu du classement. Les dirigeants font notamment venir le gardien yougoslave Lukas Poklepovic du Hajduk Split via le FC Kaiserslautern pour résoudre les problèmes récurrents du club à ce poste. C'est à cette époque que la direction beverenoise décide de mettre en place une formation spécifique des gardiens de but au niveau des équipes de jeunes qui fera la renommée du club durant les 30 prochaines années. Les joueurs Varaslandiens réalisent leurs meilleures performances lors de la saison 1969-1970 avec une cinquième place finale qualificative pour la dernière édition de la Coupe des Villes de Foire. Ils y sont éliminés en huitième de finale par Arsenal après avoir éliminé Valence au tour précédent. Ils terminent également septième du championnat la même année. La saison suivante est beaucoup moins réussie pour le club qui termine dernier et est relégué en division 2 après cinq saisons au plus haut niveau. 1.6 L'âge d'or du SK Beveren Le club de Beveren ne traîne pas au niveau inférieur. Il remporte directement le titre et revient en première division après un an. Le club se stabilise en milieu de classement terminant les quatre saisons suivantes entre la sixième et la treizième place. En 1977-1978, le club égale sa meilleure performance avec une nouvelle cinquième place. Le club remporte également le premier trophée de son histoire, la Coupe de Belgique, grâce à une génération dorée emmenée par le capitaine vétéran Jean Janssens, entouré de jeunes joueurs qui feront par la suite une brillante carrière comme Jean-Marie Pfaff, Wim Hofkens ou Albert Kleutens. La direction du club décide de raccourcir le nom officiel du club en fin de saison qui devient dès lors simplement Sportkring Beveren. Le SK Beveren réalise l'exploit d'éliminer l'Inter Milan en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, mais ne peut rien faire au tour suivant contre le FC Barcelone futur vainqueur. Mais à côté de leurs prestations européennes, les joueurs écrivent la plus belle page de l'histoire du club en remportant le premier titre de champion de Belgique en 1979. En milieu de saison, le gardien Jean-Marie Pfaff devient le premier joueur du club à recevoir le soulier d'or, suivi un an plus tard par Jean Janssens. Qualifié pour la Coupe des clubs champions, Beveren est éliminé dès le premier tour par le champion de Suisse, le Servet de Genève. Cette élimination précoce marque le début d'une saison difficile pour le club qui ne termine qu'à la 11e place en championnat. La saison suivante est meilleure et grâce au retour de l'entraîneur à succès Urbain Braimes, le club se classe 4e, place qualificative pour la Coupe UEFA. Beveren parvient à y franchir un tour et termine 7e en championnat. En fin de saison, plusieurs joueurs importants de l'équipe s'en vont vers d'autres cieux, comme Jean-Marie Pfaff qui rejoint le Bayern Munich, ou mettent fin à leur carrière professionnelle, comme l'emblématique capitaine Jean Janssens. L'équipe est reconstruite autour des deux piliers allemands, Heinz Schoenberger et Erwin Albert. Un jeune gardien issu du centre de formation du club, Philippe de Wilde, est appelé à remplacer le monument Pfaff. Des joueurs d'expérience et quelques jeunes promesses sont intégrés dans l'équipe, qui remporte à la surprise générale une deuxième Coupe de Belgique en 1983 et un second titre de champion en 1984, année du cinquantenaire du club. A l'occasion de cet anniversaire, le club reçoit le titre de Société Royale et adapte son nom en Koninklischke Sportkring Beveren, abrégé KSK Beveren. Après cette performance, Beveren atteint encore une fois la finale de la Coupe en 1985, où il s'incline après les tirs au but face au cercle de Bruges. En championnat, le club termine cinquième trois saisons de suite, se qualifiant une fois pour la Coupe UEFA 1986-1987, où il réalise son dernier exploit européen en éliminant l'Athletic Bilbao au deuxième tour. 1.7. Difficiles années 1990 Par la suite, les résultats deviennent de plus en plus mauvais et le club ne peut éviter la culbute en deuxième division au terme de la saison 1989-1990. Il venait de disputer sa dix-septième saison consécutive au plus haut niveau national. Le club joue en 1990-1991 sa troisième saison dans l'antichambre de l'élite et la termine comme les deux précédentes avec le titre de champion en poche. Beveren remonte en première division pour cinq ans, mais sans parvenir à égaler ses performances d'antan. Il ne peut faire mieux qu'une huitième place en 1992-1993 et est de nouveau relégué trois ans plus tard. Malgré un début de championnat manqué, le club est à nouveau sacré champion de division 2 et peut remonter en première division après une saison. De retour en D1, le club joue chaque saison pour son maintien, terminant toujours avec quelques points de plus que le premier relégué. En 2002, englué dans des problèmes financiers, le club termine bon dernier avec seulement 14 points récoltés. Cette place aurait dû lui valoir une quatrième rélégation, mais suite aux rétrogradations administratives subies par le RWDM, dixième et à l'aust, dix-septième, le club se maintient miraculeusement en première division. 1.8. L'arrivée de Jean-Marc Guillot, l'ère ivoirienne En 2001, Jean-Marc Guillot arrive au club au poste d'entraîneur. Cette ancienne internationale française s'est consacrée depuis la fin de sa carrière de joueur à la formation des jeunes. S'étant établi en Côte d'Ivoire depuis 1993, il créait l'académie Mimosivcon en s'appuyant sur la structure de la SEC Mimosa, le plus grand club du pays, ainsi que sur les financements d'un trust local nommé Sivcom. Guillot rencontre alors le succès, puisque dès le début, les premiers jeunes formés à l'académie survolent tous les tournois de leur catégorie d'âge, avec parmi eux quelques futurs grands noms, comme Didier Zocora, Colo Touré ou encore Romaric. En 1998, Guillot devient entraîneur de l'équipe première, qui composée en majorité par des académiciens, remporte cette saison-là la Supercoupe d'Afrique et la Coupe de Côte d'Ivoire. Guillot prend ensuite en charge l'équipe nationale de ce même pays, mais à la suite de problèmes financiers, l'académie Mimosivcon disparaît pour devenir l'académie JMG et Guillot quitte la Côte d'Ivoire. C'est donc à ce moment-là que l'entraîneur arrive au KSK Beveren, avec comme ambition de faire venir en Europe les meilleurs éléments de son académie. Entraîneur, lors de sa première saison au club, qui finit dernier du championnat mais se sauve grâce aux relégations administratives d'autres clubs, le français est nommé directeur technique du club varaslandien à l'été 2002. Outre les liens avec son académie de football à Abidjan, associée à la SEC Mimosa, il instaure également un partenariat avec le club anglais d'Arsenal. Un reportage diffusé dans l'émission Newsnight de la BBC, parlant d'une somme d'un million de livres prêtés par Arsenal à la société Gaule, Dongui ou est un des actionnaires, provoque une enquête de la FIFA pour déterminer si Arsenal ne contrevient pas au règlement de la Fédération, interdisant à un club d'en contrôler un autre. Après qu'Arsenal a démontré qu'il ne s'agissait que d'un prêt sans intérêt n'ayant aucune influence sur l'administration interne du KSK Beveren, la FIFA et la Fédération anglaise décident de classer l'affaire sans sanctionner les deux clubs. L'arrivée massive de joueurs ivoiriens de qualité, parmi lesquels entre autres Yaya Touré puis Gervinho, ainsi que le prêt de quelques jeunes joueurs du club anglais, vont permettre au KSK Beveren de sortir la tête de l'eau, aussi bien sportivement que financièrement. Le club se stabilise durant deux saisons en milieu de classement, à bonne distance de la zone de relégation, et parvient à atteindre la finale de la Coupe de Belgique 2004, perdue face au FC Bruges. Lors de cette finale, Beveren n'aligne aucun joueur belge au coup d'envoi. L'équipe est basée sur une colonie ivoirienne, parmi lesquelles figurent plusieurs joueurs qui deviendront par la suite des piliers de l'équipe nationale, entre autres Copa Boubacar, Emmanuel Eboué, Arthur Bocca ou encore Hendry Robaric. Grâce à cette place de finaliste, le club est qualifié pour la prochaine Coupe UEFA, Bruges étant également vice-champion et qualifié pour la Ligue des Champions via le championnat. Les joueurs parviennent à atteindre la phase de groupe, mais y subissent quatre défaites en autant de matchs. En championnat, le club doit à nouveau lutter pour son maintien, qu'il n'assure que pour un point en 2006. Mais cette saison marque un tournant dans l'histoire récente du club avec le licenciement de Jean-Marc Guillou le 9 mars 2006 et la fin de facto des collaborations avec Arsenal et la Côte d'Ivoire. Cette séquence de l'histoire du club a suscité de nombreux commentaires et analyses en raison du caractère atypique du travail de Guillou, qui, je cite, « en pleine Flandre traditionnaliste, n'hésite pas à aligner un 11 majoritairement ivoirien ». De manière générale, sont retenues de cette période à la fois les résultats sportifs moyens, mais aussi la qualité du jeu proposé par le club à ce moment-là. De plus, l'exemple de la collaboration Guillou-ASCE-Abidjan-KSK-Beveren-Arsenal est souvent utilisée pour illustrer ce que certains sociologues s'étant intéressés au football appellent le « football drain », application au football du concept de « brain drain » ou « fuite des cerveaux ». Ces thèses accusent Guillou d'avoir abondamment tiré des profits financiers de ce système, qui faisaient alors du KSK-Beveren un club « étape » entre l'Afrique et les meilleurs clubs européens pour les joueurs, ce qui, selon ces thèses, n'a pas non plus été à l'avantage ni du club belge ni de ses jeunes joueurs. 1.9. Fin de parcours au plus haut niveau Walter Mews est engagé durant l'été 2006 pour tenter de maintenir le club parmi l'élite, malgré le départ de plusieurs joueurs importants de l'équipe liée à Guillou. Il est écarté en mars 2007 à la suite des mauvais résultats du club qui végètent en fond de classement. Il est remplacé par son adjoint Eddie Debolle, qui entame son deuxième intérim à la tête du club pour tenter de le sauver à nouveau. Mais les résultats en fin de saison ne s'améliorent pas, bien au contraire. Le club ne remporte qu'un seul match au second tour et termine dernier. Le club redescend une nouvelle fois en Division 2, sans savoir à ce moment-là qu'il ne remontera plus jamais au plus haut niveau. En mai, des discussions ont lieu avec les dirigeants du KSC et Lockerren en vue d'une fusion entre les deux clubs avec pour objectif de créer un grand club de football dans le pays d'Ovaes. Mais suite aux protestations vives des supporters des deux équipes, les pourparlers n'aboutissent pas et Beveren voit ses meilleurs joueurs quitter le club. Le KSC Bufferren est logiquement cité parmi les favoris au titre au début de la saison 2007-2008. L'équipe, dirigée désormais par Alexandre Ksiarniatinsky, entame le championnat assez moyennement, mais parvient à remonter la pente en fin de premier tour pour s'inscrire parmi les candidats au tour final. Mais le club est toujours empêtré dans des soucis financiers et le coach est obligé d'utiliser de plus en plus de jeunes du club au lieu des joueurs professionnels pour réduire le montant des primes de match. Fin mars 2008, il est lui-même écarté et remplacé par l'entraîneur des espoirs Bart Seleslags, mais reste employé par le club en tant que conseiller sportif. Les résultats s'en ressentent et l'équipe termine à une anonyme neuvième place. La direction et les supporters lancent une action de récolte de fonds baptisée KSK Beole qui rapporte 600 000 euros au club, ce qui lui permet de payer les salaires des joueurs jusqu'en fin de saison et obtenir la licence pour le football rémunéré. Les derniers joueurs ivoiriens encore présents sont alors libérés de leur contrat et quittent le club. Avec l'engagement de deux anciens joueurs du club, Marc Van Britsom et Heinz Schoenberger comme entraîneurs adjoints, ainsi que quelques transferts de renom comme Nathan Daimers, le président Dirk Verhulst indique clairement qu'il ne compte pas se contenter de vivoter en deuxième division, mais ambitionne de remonter parmi l'élite dans un délai de trois ans. Résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions du président. La saison ressemble à une copie de la précédente, le club ne parvenant pas à enchaîner les bonnes performances. Malgré quatre nouveaux transferts en janvier, Beveren ne parvient pas à se rapprocher du haut du classement. Le club chute petit à petit, ce qui coûte son poste à Xernia, de plus en plus critiqué. Finalement, il termine 13e, très loin des espérances du président. En juillet 2009, le club engage l'entraîneur à succès, Johan Boskamp, avec un plan sur trois ans devant permettre au club de jouer les premiers rôles en championnat, tout en favorisant l'éclosion de jeunes joueurs du centre de formation. Mais l'alchimie ne prend pas et le coach est licencié le 27 décembre 2009. Le club, ambitieux en début de saison, occupe alors l'avant-dernière place. Le 22 avril 2010, la direction beverenoise fait savoir qu'elle ne compte pas demander de licence pour le football rémunéré pour la saison prochaine et descendra donc d'office en Division 3. 1.11. Fusion avec le Red Star of Asland Les dirigeants entament alors des négociations avec leurs homologues du Red Star of Asland en vue d'une fusion. Ils se mettent d'accord sur les modalités de celle-ci, mais elle ne peut avoir lieu avant la fin de la saison prochaine, la demande n'ayant pas été rentrée dans les délais à la Fédération Belge. Pour contourner ce problème, le club dessine de ne pas aligner d'équipes seniors la saison prochaine, mais uniquement des équipes de jeunes qui seront ensuite intégrées dans la fusion un an plus tard. Les joueurs sont libérés de leur contrat et la plupart d'entre eux rejoignent la Red Star. Ce dernier déménage au frais et tiel et fait une demande officielle pour changer son appellation en KV Red Star of Asland SK Beveren, communément abrégé à Asland Beveren. Le matricule 2300 de Beveren est depuis uniquement utilisé par l'équipe féminine du club, fondée en 2009. 1.12. Naissance d'un nouveau Beveren En janvier 2011, certains supporters de Beveren opposés à cette fusion et à la disparition de leur club décident de fonder une ASBL baptisée SKB1935 dans l'objectif de préserver l'histoire du KSK Beveren et relancer un club jaune et bleu dans la ville. Quelques mois plus tard, le Yellow Blue Beveren est créé et s'affilie à l'Union Belge qui lui octroie le matricule 9577. Le club est versé en quatrième provincial de Flandre-Oriental et dispute sa première saison en 2011-2012. Le club ne trouve pas de terrain disponible dans la commune de Beveren et s'installe sur un terrain annexe du SK Saint-Nicolas à Newkirken-Vaas durant un an. A partir du mois d'août 2012, il occupe un des terrains annexes du frais et tiel. Partie 2. Résultats en série nationale Les statistiques sont clôturées. Le club n'existant plus, ou tout du moins, son équipe masculine. 2.1. Palmarès Durant ses 76 ans d'existence, le KSK Beveren remporte 6 trophées nationaux majeurs et 6 titres de champion dans les séries nationales inférieures. Le club décroche son premier titre en champion de Belgique de promotion au terme de la saison 1962-1963. Trois ans plus tard, il est champion de division 3 et enchaîne avec un titre de champion de division 2. Le club remporte un deuxième titre de champion de deuxième division en 1973, un an après sa première relégation. Le KSK Beveren vit une période faste au tournant des années 1970 et 1980 en décrochant 6 trophées majeurs en 6 ans. Après la Coupe de Belgique en 1978, le club décroche son premier titre de champion de Belgique en 1979, suivi par la première édition de la Supercoupe de Belgique, pas encore reconnue officiellement. Le club perd en finale de la Coupe de Belgique 1979-1980, puis décroche un second trophée dans la compétition en 1983. Comme 5 ans plus tôt, le club ajoute un titre de champion de Belgique la saison suivante, suivi par une seconde Supercoupe de Belgique. Il dispute une quatrième finale de Coupe en 1985, perdu cette fois. Les belles années du club sont terminées et il ne remportera plus que deux titres de champion de division 2 en 1991 et 1997, après autant de relégations au niveau inférieur. Le dernier au fait marquant du KSK Beveren est la finale de la Coupe de Belgique 2003-2004, perdue face au club de Bruges. 2.2. Bilan Le KSK Beveren a atteint les séries nationales en 1949 et ne les quittera plus jusqu'à sa disparition en 2010. Après 14 saisons en division 3 et 3 en promotion, le club monte en division 2 en 1966 et en division 1 un an plus tard. Il ne jouera ensuite plus que dans les deux premières divisions nationales. 2.3. Classement saison par saison. Le KSK Beveren a remporté deux titres de champion de Belgique au cours de son histoire. En dehors de ces deux titres, le club n'a jamais terminé sur le podium de la division 1, comptant une quatrième place et cinq cinquièmes places comme meilleure performance. Le club est le premier en Belgique à remporter un titre dans chaque division nationale, ce que seuls trois autres clubs ont réussi à faire par la suite, la Royal Union Sainte-Gilloise, le KRC Genk et le Royal Football Club de Liège. Il est toutefois le seul à les avoir remportés dans l'ordre hiérarchique. 2.4. Performance en Coupe de Belgique Fondé en 1934, le KSK Beveren ne participe pas aux premières éditions de la Coupe de Belgique disputées avant la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1953, il y prend par chaque saison, la remportant deux fois en cinq finales jouées. Le club est éliminé deux fois au stade des demi-finales et 13 fois en quart de finale, dont trois fois par le KV Malin. Partie 3. Résultats lors des compétitions européennes 3.1. Coupe des clubs champions Grâce à ses deux titres de champions, le KSK Beveren participe à deux reprises à la Coupe des clubs champions, la plus prestigieuse compétition européenne. La première fois en 1979-1980, il est éliminé dès le premier tour par le Cervet de Genève après une défaite et un match nul. Lors de leur seconde participation en 1984-1985, il élimine les Islandais d'Akran au premier tour grâce à un partage en déplacement au match allé et une nette victoire 5-0 au match retour. Le club est éliminé par l'IFK Godborg en huitième de finale après prolongation à cause de la règle des buts marqués à l'extérieur. 3.2. Coupe des vainqueurs de coupe Avec ses deux Coupes de Belgique remportées, le club prend part à deux éditions de la Coupe des vainqueurs de coupe. Bufferan réalise sa meilleure performance lors de sa première participation en 1978-1979 en atteignant les demi-finales de la compétition. Après un premier tour facile contre Balimena United, représentant d'Irlande du Nord, il élimine le NK Rijeka, vainqueur de la Coupe de Yougoslavie en huitième de finale. En quart de finale, Bufferan est opposé à l'Inter Milan, un des plus grands clubs européens. Il parvient à arracher un nul blanc à Saint-Cyro et s'impose contre toute attente au match retour au Fréhétiel. La belle aventure prend fin en demi-finale où le FC Barcelone, déjà tombeur du RSC Anderlecht et futur vainqueur, se montre trop fort pour les Weisslandiens. Le club retrouve cette compétition lors de la saison 1983-1984. S'il s'impose facilement face au chypriote de l'Enosis Neon-Parilini au premier tour, le club est ensuite éliminé en huitième de finale par Aberdeen, tenant du titre et entraîné par un certain Alex Ferguson. 3.3 Coupe UEFA et Coupe des villes de Foire La première compétition européenne disputée par le KSK Bufferan est la Coupe des villes de Foire 1970-1971. Le club franchit aisément le premier tour avec deux victoires contre le Wiener Sport Club. Il réussit ensuite l'exploit d'éliminer les Espagnols de Valence au tour suivant, grâce à une victoire à Mestala. En huitième de finale face à Arsenal, il subit une lourde défaite 4-0 au match allé, qui signe son élimination de la compétition. Le club participe pour la première fois à la Coupe UEFA en 1981-1982, où il domine les Nord-Irlandais du Linfield FC au premier tour et rencontre le H du Split en 16e de finale. Battu à domicile 2-3 au match allé, la victoire 1-2 au match retour n'est pas suffisante pour franchir un tour, les Yougoslaves se qualifiant grâce au but marqué à l'extérieur. Bufferen joue de nouveau la Coupe UEFA cinq ans plus tard. Après un premier tour difficile contre le Wolleringa, il élimine l'Athletic Bilbao grâce à une victoire 3-1 lors du match allé à domicile. Il est éliminé en huitième de finale par le Torino Calcio, qui lui inflige deux défaites. L'année suivante, Bufferen est de nouveau qualifié pour la Coupe UEFA. Après avoir sorti le Bohemian Prague au premier tour, il est battu au pénalty par le Vitoria Guimaraes en 16e de finale, les deux équipes l'ayant emporté 1-0 à domicile. Il faut attendre l'édition 2004-2005 pour revoir le club en Coupe UEFA. Le club franchit les deux tours préliminaires, d'abord face au FC Vaduz, ensuite contre le Levski Sofia et se qualifie ainsi pour la phase de groupe. Il y subit quatre défaites en autant de matchs, encaissant 15 buts pour seulement deux marqués et termine dernier de son groupe. 3.4 Coupe Intertoto Le KSK Beveren ne participe qu'une seule fois à la Coupe Intertoto lors de la première édition organisée par l'UEFA en 1995. Versé dans un groupe comprenant le FC Etarveli Cotarnovo, le Bobby Brno, Groening et le Chalaul Pietranamt, les joueurs veislandiens terminent 3e d'un groupe remporté par ce dernier club et sont éliminés. Partie 4. Le Freytiel Le Freytiel est le stade historique du KSK Beveren occupé par Vassland Beveren depuis 2010. A l'origine une piste de cyclisme, il doit son nom à Frederic Thielmans, premier propriétaire du terrain. Lorsque les pistiers abandonnent la piste au début des années 1930, ils proposent alors au club fraîchement créé d'utiliser le terrain pour jouer ses matchs à domicile. Bien que l'endroit soit bien situé pour les spectateurs, la surface de jeu sans herbe ne facilite pas la pratique du football. Lorsque le club rejoint les séries nationales en 1949, le terrain est entièrement rénové et le club a enfin droit à un gazon digne de ce nom. Une tribune est également construite le long du terrain, les autres côtés étant bordés de dunes où prennent place les spectateurs. Lorsque le club atteint la division 1, un vrai stade est bâti au Freytiel, comprenant des vestiaires séparés pour les joueurs des deux équipes et 4 tribunes portant la capacité du stade à 16 350 places. Après des agrandissements successifs, le stade permet d'accueillir 22 000 personnes dès le milieu des années 1970. Jusqu'au début des années 1990, le stade est un des plus appréciés de l'élite et répond aux normes européennes pour accueillir des rencontres de Coupe d'Europe. Mais le durcissement de celle-ci conjugué à la modernisation des autres stades de première division font apparaître des manquements au niveau de la structure du stade et de la sécurité. Une tribune doit être fermée quelques années plus tard pour cette raison. Des projets de modernisation sont évoqués dès 2005 et finalisés en 2008. Les travaux débutent réellement en juin de la même année par la destruction et la reconstruction de la tribune condamnée. Les autres tribunes doivent également être rénovées, mais aucune date n'a encore été fixée pour les travaux. En 2011, la capacité du stade est de 13 290 places. Partie 5. Personnalité du club 5.1. Président Jusqu'en 1969, le club est dirigé par un groupe de personnes sans fonction particulière. Le club commençant à prendre un certain essor au niveau national avec l'accession à la division 1, il est décidé de le structurer et un premier conseil d'administration est désigné avec à sa tête Louis Verhart, qui devient donc le premier à occuper le poste de président officiellement. Il met en place la célèbre école des gardiens de but et attire quelques joueurs étrangers de qualité pour relever le niveau de l'équipe et viser la participation aux compétitions européennes. Après la victoire en Coupe de Belgique 1978, il cède sa place à Jan van Hussel, le vice-président, membre du comité de direction du club depuis 1953 et pharmacien de profession. Ce dernier reste associé à la grande époque du club weislandien, qui remporte 5 trophées durant son mandat de président, dont 2 titres de champion de Belgique. Il se retire cependant sur une fausse note après la relégation du club en Division 2 en octobre 1990. Jerry Smith prend alors la direction du club et après lui avoir permis de revenir 2 fois parmi l'élite après autant de relégations, en 1991 et 1997, il passe le flambeau à Franz van Huss, qui occupe la fonction pendant 10 ans. Ce dernier met sur pied les partenariats avec Arsenal et l'académie de Jean-Marc Guillaume, permettant au club de vivre quelques dernières bonnes saisons. Après la relégation du club en 2e division en 2007, il est remplacé par Dirk Verhulst, qui sera le dernier président du club jusqu'à sa cessation d'activité en 2010. 5.2 Entraîneurs 40 entraîneurs différents ont dirigé l'équipe de Bufferun entre 1938 et 2010, dont quelques-uns effectuent plusieurs passages par le club. Le premier entraîneur du club est Joss Hansen, qui débute son mandat en 1938, 4 ans après la fondation du club. Auparavant, les joueurs s'entraînaient sans coach. Suivent ensuite 12 techniciens différents jusqu'en 1966, dont les plus importants pour le club sont Joss Demoly, qui atteint les séries nationales pour la première fois, Alphonse De Winter, qui fait monter le club en division 3 en 1963, et Omer Van Bokselaer, qui l'amène en division 2 trois ans plus tard. Gittis, encore relativement inconnu à l'époque, prend alors les rênes de l'équipe et devient le premier à emmener le club en première division belge, ce qui lui en sera véritablement sa carrière. Après que Rick Mathis a ramené le club en première division en 1973 sans y réaliser de bons résultats, Urban Brahmens est nommé entraîneur du club en 1975. Il en deviendra l'icône emblématique du petit banc en remportant le premier trophée du club, la Coupe de Belgique 1978. Il quitte ensuite le club pour le voisin de Lockerun et recommande de nommer Rick Powells, entraîneur des espoirs de Bertram Sport, pour lui succéder. Les dirigeants suivent la vie de Brahmens avec des résultats encore meilleurs. Associé à Robert Gotthals, l'entraîneur envers soi décroche le premier titre de champion du club dès sa première saison, suivi par la première Super Coupe de Belgique et reste associé à la génération dorée du KSK. En 1981, Urban Brahmens revient au club, remplacé Powell sorti à Watershay. Ce dernier revient à Beveren un an plus tard comme entraîneur adjoint et le duo remporte une seconde Coupe de Belgique en 1983, suivie un an plus tard par le second titre de champion de Belgique du club ainsi que la Super Coupe de Belgique. Brahmens quitte ensuite le club remplacé par Powell pour les deux saisons suivantes. Quand il quitte à son tour le club en 1986, le dernier vestige de la grande époque du KSK Beveren s'en va et le club perd ensuite de sa stabilité. Powell se revient une dernière fois à Beveren en 1989, mais les résultats sont loin des attentes des dirigeants et il est licencié en janvier 1990. Sur les 24 saisons suivantes, 22 entraîneurs différents dirigent l'équipe première, certains à deux reprises. Deux coachs remportent le championnat de division 2, Johan Boskamp en 1991 et Paul Tunis en 1997. Eddie Debolle, qui succède en cours de saison à Walter Mews, est le dernier à diriger le club en première division en 2006-2007. David Penman, remplaçant Boskamp à partir de la trêve hivernale, est le dernier entraîneur du club en 2010. 5.3 Ancien joueur important Plusieurs joueurs ont marqué l'histoire du KSK Beveren durant ses 76 ans d'existence. Le premier joueur du club à réussir une carrière de haut niveau est Wilfried Van Moor. Il est formé au club et débute dans l'équipe A en 1964 alors que le club évolue encore en 3ème division. En fin de saison, il est transféré par l'Antwerp, alors en division 1, et remportera le premier de ses 3 souliers d'or 18 mois plus tard. Mais le joueur le plus emblématique du club est certainement le gardien Jean-Marie Pfaff. Il intègre l'équipe première en 1973 et succède à Christian Piau dans les buts de l'équipe nationale belge 3 ans plus tard. Avec le club weislandien, il remporte une coupe de Belgique ainsi qu'un titre de champion de Belgique, les deux premiers trophées de l'histoire du club. A titre individuel, il reçoit le soulier d'or en 1978, devenant ainsi le premier joueur du club à obtenir ce trophée. Il quitte le club en 1982 pour rejoindre le Bayern Munich, où il poursuit sa brillante carrière. Ses héritiers successifs à Beveren, notamment Philippe de Wilde et Gerr de Vlieger, porteront également le maillot des Diables Rouges dans les années 1990 et 2000. D'autres joueurs se sont révélés aux côtés de Pfaff à Beveren à la fin des années 1970 et sont ensuite devenus internationaux, participant à la Coupe du Monde ou au championnat d'Europe. Parmi ceux-ci, on peut citer le capitaine Jean Janssens, premier joueur du club à porter le maillot des Diables Rouges en 1969 et soulier d'or 1979, le défenseur Marc Baik, 15 fois international et titulaire lors de la Coupe du Monde 1982 et l'Euro 1984, ou encore le milieu de terrain Albert Kleutens, 12 fois international et qui connaîtra l'apogée de sa carrière en remportant la Coupe des vainqueurs de coupe 1988 avec l'UFC Malines. Au total, 28 internationaux belges sont passés par le KSK Beveren, mais seulement 8 d'entre eux ont été sélectionnés pendant leur période au club. 5.3.2 Quelques joueurs étrangers Des joueurs étrangers de renom sont aussi passés par Beveren, beaucoup ayant lancé leur carrière grâce au club. Les Allemands Heinz Schoenberger et Erwin Albert sont les fers de lance de l'attaque Beverenoise lors des plus belles années du club. Ce dernier termine la saison du premier titre en tant que meilleur buteur, ce qu'aucun autre joueur du club n'a réussi. En 1986, l'ex-international anglais David Verklauwe, vainqueur de 3 Coupes des clubs champions et 6 fois champion d'Angleterre avec Liverpool, vient jouer 3 saisons en Belgique à Beveren. En 1989, il est remplacé par le buteur néerlandais Peter van Vossen, qui débute sa carrière professionnelle au KSK avant de partir ensuite vers Anderleert, l'Ajax Amsterdam et les Glasgow Rangers, club avec lesquels il est chaque fois champion national. Il portera également le maillot de l'équipe nationale des Pays-Bas, participant à la Coupe du Monde 1994 et à l'Euro 2000. L'attaque en Guinéen Suleymane Oulare débute sa carrière en première division au KSK Beveren en 1992 et devient international dans la foulée. Un an plus tard, il est rejoint par le Slovène Sassoudovic, qui deviendra également international grâce à ses performances avec Beveren. Il est toujours aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. A la fin du XXe siècle, les frères Zolako, Marcin et Michal se sont véritablement révélés lors de leur prêt d'une saison à Beveren au terme de laquelle ils sont devenus internationaux polonais. Après leur départ, le club parvient à attirer l'avancant entre international lituanien Thomas Dalinevicius, aujourd'hui meilleur marqueur de tous les temps pour son pays. Il ne reste qu'une saison à Beveren, Puissant va poursuivre sa carrière en Italie. Réserviste à Arsenal, l'international laiton Igor Stepanovs est venu relancer sa carrière à Beveren lors de la saison 2003-2004, participant ensuite à l'Euro 2004. Le milieu de terrain Kouami Agbo participe à la Coupe du Monde 2006 après avoir joué une saison à Beveren. 5.3.3 La colonie ivoirienne Au début du XXIe siècle, le club est au bord de la faillite. Il est sauvé par le manager français Jean-Marc Guillou, directeur d'une académie de football à Abidjan et qui souhaite mettre ses meilleurs joueurs en vitrine dans un championnat européen. C'est ainsi que débarquent à Beveren plusieurs joueurs ivoiriens, laissant tout d'abord sceptiques les supporters du club. Mais après des débuts difficiles, les Africains s'habituent à la compétition belge et apportent une touche technique qui fait souvent défaut dans les autres équipes. En quelques saisons, plusieurs joueurs passent du statut d'inconnu à celui d'international, ce qui leur offre des transferts vers de plus grands clubs. Emmanuel Eboué rejoint Arsenal où il sera titulaire pendant plusieurs saisons. Yahya Touré est un pion de base de Barcelone quand le club réalise le fameux sextuplé et joue un rôle prépondérant dans les bonnes performances de Manchester City depuis son transfert en 2010. Romaric Henry Coffey s'est imposé comme une valeur sûre à Séville, club avec lequel il remporte la Coupe du Roi 2010. Gervinho devient un des joueurs les plus importants de son club lors du doublé championnat-coupe réalisé par Lille en 2011 et ensuite évolué à Arsenal puis à l'AS-ROM. Arthur Bocca remporte le championnat d'Allemagne en 2007 avec Stuttgart. D'autres joueurs passés par Beveren porteront le maillot national ivoirien. Ainsi, on compte 6 joueurs ou anciens joueurs du club dans la sélection qui participe à la Coupe du Monde 2006, la première pour la Côte d'Ivoire. Ils sont encore 4 anciens du club à disputer l'édition 2014 au Brésil. Partie 6. Identité du club 6.1. L'école des gardiens Beveren-Oise A partir des années 1970, le club weisslandien se forge une réputation nationale pour la qualité de la formation de ses gardiens de but. Conscients de la spécificité du poste, des entraîneurs spécialisés sont engagés pour s'occuper de tous les portiers des équipes de jeunes. Cette école des gardiens va former pendant près de 30 ans des gardiens de but de niveau international défendant les filets de l'équipe première ainsi que de l'équipe nationale. Le premier de cette dynastie n'est autre que Jean-Marie Pfaff qui intègre le noyau A en 1973 et devient international 3 ans plus tard. Après son départ pour le Bayern Munich en 1982, il est remplacé par un autre produit du club, Philippe de Wilde, qui devient également international à la fin des années 1980. Transféré à Anderleert en 1989, il laisse sa place aux jeunes guerres de Vlieger. Ce dernier lui succédera à Anderleert et en équipe nationale quelques années plus tard. Le successeur de De Vlieger, Erwin Lemans, sera également international à deux reprises. Et enfin, le dernier de la lignée beverenoise, Tristan Peersman, passera également par Anderleert et les Diables Rouges, mais sans connaître autant de succès que ses illustres prédécesseurs. 6.2. Supporteurs Le KSK Buffer Run a toujours eu l'image d'un club populaire, dans le sens « issu du peuple », à l'opposé de clubs dits « de bourgeois ». Malgré le nombre d'habitants relativement faibles de la commune, les résultats du club sont très suivis par ceux-ci. Déjà en 1949, alors que le club évolue en deuxième division régionale, il attire une assistance record de 4000 personnes pour le match décisif pour la montée parmi l'élite provinciale. Après les transformations successives du stade portant sa capacité maximale à environ 22 000, le club établit un record de spectateurs lors de la demi-finale retour de Coupe des vainqueurs de Coupe contre le FC Barcelone, avec la présence de 10 9 780 personnes dans les tribunes. Au début des années 1980, le KSK Buffer Run est un des clubs les plus suivis de Belgique. Le 27 avril 1982, on compte 16 987 supporters pour un match contre le Sporting Under Laird. Lors de la saison 1983-1984, année du second titre, l'assistance moyenne est de 9 671 personnes, un record pour le club. A partir de la fin de la décennie, les résultats moins bons du club font que les tribunes sont de plus en plus désertées. Seuls quelques milliers de fidèles assistent encore à toutes les rencontres de leur équipe. 6.3 Rivalité 6.3.1 Rivalité régionale Dès qu'ils sont commencés à se rencontrer dans les séries nationales, le KSK Buffer Run a entretenu une forte rivalité avec le KSK Locker Run et les clubs de Saint-Nicolas, l'Excelsior et le Sporting. Ces trois villes étant assez proches géographiquement, cette rivalité s'est rapidement étendue dans tout le pays de Vice, exacerbée par les médias locaux et les supporters des différents clubs concernés. 6.3.2 Derby Weisslandien Rivalité avec Locker Run A partir des années 1970, cette rivalité s'est surtout réduite à l'opposition Buffer & Locker Run, qui se croise régulièrement en première division, tandis que les clubs de Saint-Nicolas sont cantonnés aux divisions inférieures. Cette opposition est souvent appelée Derby Weisslandien ou Derby du pays de Vice par les journalistes sportifs. Pendant longtemps, les deux clubs sont également rivaux sportifs, luttant tous deux soit pour une place européenne, soit pour leur maintien. Du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, Locker Run et Beaver Run font partie du sub-top belge et participent à plusieurs reprises aux compétitions européennes. Mais là où Beaver Run parvient à remporter deux championnats et deux coupes de Belgique, Locker Run doit se contenter d'une place de vice-champion et d'une finale perdue, toutes deux en 1981. Cette grande différence au niveau du palmarès a longtemps fait la fierté des supporters jaunes et bleus. Mais dès la fin des années 1980, les deux clubs ne font plus le poids face aux ténors du championnat et luttent le plus souvent pour leur maintien. Tour à tour, les deux clubs culbutent à l'échelon inférieur. D'abord Beaver Run en 1990 qui remonte après une saison, Locker Run est relégué en 1993 et prend trois ans à remonter. Durant le séjour de Locker Run dans l'antichambre de l'élite, le sort réunit à nouveau les deux clubs qui se rencontrent en huitième de finale de la Coupe de Belgique 1994-1995. La différence de niveau est alors flagrante et Beaver Run remporte à cette occasion sa plus large victoire face à son voisin, 0 à 7. Lorsque Locker Run remonte en D1 en 1996, il croise la route de son voisin à nouveau relégué en Division 2. Les premières allusions à une fusion des deux entités voient le jour dans la presse et ne sont pas démenties par les dirigeants qui affirment y réfléchir. Le SK Beaver Run remonte parmi l'élite en 1997 et y retrouve son rival weisslandien. Les confrontations entre les deux clubs sont toujours aussi animées et attendues par les supporters, mais les ambitions des deux équipes sont désormais totalement opposées. D'où l'impulsion de son président mécène Roger Lambrette, Locker Run veut s'installer de manière durable derrière les « grands » habituels du championnat et jouer régulièrement la Coupe d'Europe, tandis que Beaver Run se contente de jouer le maintien en première division. De nouveau, des projets de fusion sont évoqués en y incluant le SK Saint-Nicolas pour former un grand club dans la région, mais les pouvoirs publics ayant investi dans les infrastructures des trois clubs se joignent aux supporters contre ce projet. Malgré les résultats généralement anecdotiques de leur confrontation par rapport au classement final de la première division belge, les rencontres entre Beaver Run et Locker Run ont parfois décidé du sort d'un, voire des deux clubs. Ainsi, en 1997-1998, Beaver Run se sauve de justesse grâce notamment à deux victoires sur son rival, dont une à la 32e journée, qui annihile les espoirs de Locker Run de disputer la prochaine Coupe UEFA. Neuf ans plus tard, Beaver Run occupe l'avant-dernière place du classement avant la dernière journée, qui voit Locker Run accueillir le Lierse, dernier avec deux points de moins. La défaite du club du Frétiel, conjuguée à la large victoire des Lierrois au Dachnam, précipite les joueurs de Beaver Run en division 2. Quelques jours plus tôt, un nouveau projet de fusion initié par Roger Lambert avait échoué face à la colère des supporters de Beaver Run. Après cette rélégation, il n'y aura plus de rencontre officielle entre les deux clubs. 6.3.2.1 Joueurs de Beaver Run et de Locker Run Les joueurs ayant porté le maillot des deux clubs sont assez peu nombreux et ces cas relèvent rarement d'un transfert direct d'une équipe à l'autre. Après cinq saisons à Locker Run, durant lesquelles il ne joue presque pas, le gardien international nigérien Peter Ruffay est transféré en 1992 par Beaver Run pour être la doublure de guerre de Vlieger. Il ne jouera jamais et quittera le club après une saison. L'attaquant congolais Elo Selonga et Kakia vit une situation inverse. Après une saison 1993-1994 sans jouer à Beaver Run, il part à Locker Run où il reste quatre ans et devient international. L'attaquant néerlandais Remco Torquen joue une saison à Locker Run en 1995-1996 avant de partir tenter sa chance en Espagne au CP Merida. Après un an, il revient en Belgique où il rejoint le KSK Beaver Run. Le milieu de terrain Karel Snowex joue à Locker Run de 1997 à 1999 puis à Beaver Run de 2006 à 2008 sans connaître beaucoup de succès d'un côté comme de l'autre. Formé à Beaver Run où il remplace Jean-Marie Pfaff, Philippe De Wilde termine sa carrière en division 1 à Locker Run de janvier à juin 2004. Le dernier transfert direct de Beaver Run vers Locker Run est celui du gardien international ivoirien Boubacar Baricopa en 2007. Annoncé juste après la relégation de Beaver Run en division 2 lié à une défaite de Locker Run face au Liars, concurrent direct dans la lutte pour le maintien, il provoque d'abord des réactions négatives chez certains supporters beaver Runois qui se montrent néanmoins dans l'ensemble compréhensif envers leur portier. Sa doublure de l'époque, Davino Verhulst quitte Beaver Run en même temps pour les Pays-Bas. En 2013, il rejoint Locker Run où il est de nouveau le remplaçant de Copa. Partie 7. Équipe féminine Une section féminine est créée en 2009 et inscrite au championnat provincial. Plusieurs équipes d'âge voient le jour dans les mois suivants. Depuis l'absorption de l'équipe première par le Red Star of Asland, elle a hérité du matricule 2300 du club. Le site officiel lui est aujourd'hui exclusivement consacré et présente les calendriers et résultats des différentes équipes du club. Championne lors de ses trois premières saisons d'existence, l'équipe évolue depuis 2012 en division 3 féminine. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org.com.au. Les notes référent ces sources relatives à l'article sont listées en partie 8 de celui-ci. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 16 juillet 2015. Les sous-parties 3.5 tableau récapitulatif et 5.4 effectifs lors de la dernière saison du club 2009-2010 ne contiennent pas de texte retranscriptible oralement et sont donc absentes de cet enregistrement. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 26 juillet 2015 à 16h53 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !